Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour ces Safety Days, le premier événement du nouveau pôle Vinci Construction qui regroupe les activités d'Eurovia et de Vinci Construction. Avec l'ensemble de nos réseaux d'entreprises locales, d'entreprises de spécialité et de grands projets, nous constituons un pôle de 115 000 femmes et hommes qui travaillent sur plus de 70 000 chantiers par an dans plus de 100 pays dans le monde, dans tous les métiers de la construction. Nous formons un ensemble incomparable de talents pour construire le monde de demain. Aujourd'hui, j'ai trois choses à vous dire. La première, c'est que nous, les femmes et les hommes de Vinci Construction, nous partageons tous certaines convictions. Nous partageons tous, bien sûr, la même passion de construire. Nous partageons tous aussi, et c'est encore plus essentiel, la même priorité, la sécurité d'abord, chaque jour, sur chacun de nos chantiers, que ce soit de bâtiments, de génie civil ou d'infrastructures, et sur chacun de nos sites de production. C'est pourquoi il est très important pour moi que notre premier événement commun du nouveau pôle Vinci Construction, ce soit les Safety Days. La deuxième chose que je veux réaffirmer auprès de vous aujourd'hui, c'est notre objectif confirmé du zéro accident. Ce n'est pas négociable. Chaque accident est un accident de trop. Qui dit accident, dit un jour accident grave ou accident mortel. C'est une épreuve insupportable pour les familles, c'est une épreuve insupportable pour les équipes qui le vivent, et c'est insupportable pour nous tous, à commencer par moi-même. Certes, nos métiers nous exposent à des risques, nous le savons. Nous savons aussi que nous pouvons maîtriser ces risques, et que nous pouvons atteindre le zéro accident. Mon troisième point, c'est que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous, ouvriers, dirigeants, bureaux d'études ou de méthodes, chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux, présidents, nous sommes tous, individuellement et collectivement, responsables. En matière de sécurité, chacun est évidemment responsable d'appliquer les règles. Nous sommes encore plus responsables de ne pas nous taire, quand nous voyons une situation à risque. C'est un devoir. C'est ce qui fonde notre culture de sécurité avec ces trois piliers. Le premier, la transparence. C'est ne pas avoir peur de dire les choses, si on estime qu'il y a un risque. C'est ne pas hésiter à dire « je ne sais pas faire » et poser des questions. C'est partager ses propres erreurs et ses presque accidents comme source d'apprentissage et de progrès. Notre deuxième pilier, c'est l'exemplarité. C'est être intransigeant sur le respect des règles, d'abord pour soi-même comme pour les autres. Personne n'est au-dessus des règles. Enfin, notre troisième pilier, le dialogue. Le dialogue, c'est d'abord le dialogue et l'échange au plus près du terrain, au sein de chaque équipe. C'est le dialogue avec tous les intervenants du chantier, fournisseurs, intérimaires, sous-traitants, clients, riverains. C'est le dialogue au sein de l'entreprise avec le dialogue social. Et c'est aussi le dialogue au sein du groupe, avec le partage d'expériences dans tous nos métiers, dans tous nos pays. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Un, la sécurité d'abord, c'est notre priorité quotidienne sur chaque chantier. Deux, notre objectif zéro accident, nous pouvons et nous devons l'atteindre. Et trois, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Très bon safety days aujourd'hui. Et faisons vivre cet état d'esprit tous les jours, tout au long de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada